Un cadre paradisiaque où seul le bruit des vagues vient troubler la sieste. Quand on vient à Capot, c'est dans l'état d'esprit d'être un peu isolé. Isolé de la ville, isolé du bruit, isolé de... et c'est ce qu'on aime ici. Des fois c'est un peu pénible de ne pas avoir accès au réseau, mais après il ne faut pas non plus que ça prenne trop d'importance, parce que c'est vrai qu'on est ici pour admirer et pas forcément pour être sur son téléphone. Sauf que le gouvernement vient de décider d'installer une antenne relais, à quelques mètres seulement du littoral. Un projet qui ne fait pas l'unanimité, d'ailleurs cette pétition en ligne a été lancée pour garder la plage sans téléphone. En une semaine, elle a déjà obtenu 993 signatures. Pourtant sur place, les avis sont partagés. Sincèrement, l'antenne s'est installée, du moment que ce n'est pas une antenne qui gâche le paysage, qui soit posée n'importe comment, moi ça ne me pose pas de problème, au moins de laisser la liberté aux gens de choisir s'ils veulent utiliser le téléphone ou pas l'utiliser. Après, il libre chacun de faire ce qu'il veut. Chaque paillote est équipée d'un téléphone fixe en cas d'urgence. L'argument sécuritaire avancé par le gouvernement pour justifier ce projet n'est donc pas recevable pour les paillotistes. On a des clients qui travaillent par exemple dans le médical, aux urgences, ils savent qu'ils ont la possibilité que les gens les joignent ici. Donc à partir de là, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Est-ce qu'on n'est pas bien des fois sans ? Est-ce qu'on s'en va un peu plus libre sans téléphone ? Si pour l'heure, aucune date n'a été avancée concernant les travaux, la totalité du territoire doit être couverte par le réseau mobile d'ici 2022. En attendant, les amoureux de Capodifène profitent encore des derniers instants de tranquillité de ce lieu préservé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !